T'es déjà retrouvé, après avoir passé une heure, deux heures à faire en deux vies, à calculer le coût des ingrédients, les structures, le déplacement, la main d'oeuvre, tout ceci, pendant une heure et demie, deux heures, et quand tu finis par additionner et que tu vois le prix total, tu te dis « Oh ! Mais c'est trop cher ! » Ils ne vont pas acheter, ça ne passera pas. Oh, punaise, mais qui va chez ce ghetto ? Et là, je commence à douter. Et tu as envie juste de pouvoir tout faire pour baisser le prix. Mais tu ne vois pas où le faire, car tu as tout calculé selon la règle de l'art et tu sais que ce gâteau vaut ce prix-là. Mais il faut te rassurer, toi. Si tu te reconnais dans cette description, cette vidéo va grandement t'aider. Voici 5 points qui t'empêchent de vendre tes gâteaux à leur juste valeur. On se retrouve juste après le générique. Bienvenue sur « Keek Entrepreneur ». Je suis Fanny Wamara et dans cette chaîne, j'ai mon mission de vous faire comprendre la valeur de votre personne, de votre talent et de votre création de gâteau sur mesure afin que vous épanouissiez dans votre passion sur du long terme. Initialement, j'étais attachée de recherche clinique. Et en 2017, j'ai rajouté la pâtisserie et le cake design à mon arc. Pour ne citer que ces trois casquettes, car je fais beaucoup plus que ça. « Keek Entrepreneur » est une chaîne où on parle de tout ce qui touche à l'entrepreneuriat dans l'artisanat. Et principalement, le cake design et la pâtisserie. Dans cette vidéo, je souhaite partager avec toi les principes qui te font douter de ton prix de vente. Et pour commencer, je vais te raconter une vraie histoire, mon histoire. Mon premier gâteau, je l'ai vendu à 1,50€ de la part. Au total, deux étages à 70€ pour 50 personnes. Oui, j'ai un bac de 5, mais j'ai fait aussi cette erreur. Car ce n'est pas une question de diplôme, mais une question de connaissance. Seule la connaissance est une garantie. Non pas le nombre de diplômes en matière d'entrepreneuriat. Alors non, je ne savais absolument pas ce que j'étais en train de faire. Ça me semblait un excellent deal. Et en plus, la cliente avait négocié. Bref, j'ai commencé quelque part. Mais pourquoi je vous dis tout ça aujourd'hui ? Simplement parce que j'ai atteint un jour mon premier palier où j'ai vendu en wedding cake à 1,800€. Et ce jour-là, j'ai dit « Waouh ! » Donc, il est possible de vendre un gâteau à 1,800€. Il y a des gens qui achètent des gâteaux à ce prix-là. Ben oui, il y a des gens qui achètent des gâteaux à ce prix-là. Comme il y a des gens qui achètent des sacs à main, Louis Vuitton, je ne sais pas quelle autre marque, Guest, bref. qui achètent plein de marques à ce prix-là. Mais ça ne nous choque pas. Alors, pourquoi ton gâteau, Louis, te choque ? Il y a quelques semaines, j'ai réalisé une prestation. Et là, elle était à 5,000€. Et c'était un autre palier. Vous comprenez, votre aventure entrepreneuriale sera parchemée de paliers à atteindre. Mais pour atteindre ces paliers-là, il y a quelque chose à faire. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette idée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour passer de 70€ à 5,000€ pour un client, pour un gâteau, pour une seule facturation ? Voici une série de 6 points qui pourront vous aider à passer vos paliers. Le premier point concerne ton estime de toi et de ta relation à l'argent. Tes croyances sur toi, ton estime, ce que tu penses de toi, la valeur que tu t'accordes, ton parcours. Toutes ces choses-là vont influencer ta position. L'estime que tu es en toi va être hyper déterminant dans ta façon d'aborder les choses. Si tu as vécu beaucoup d'échecs et très peu de réussite, cela va t'impacter. Si tu as du mal à te valoriser, à estimer ta valeur, ce que tu fais, à penser que tu es aussi importante, ça va aussi influencer ta façon de voir les choses. Il y a aussi ton rapport à l'argent. Si tu penses que l'argent, c'est quelque chose qui, pour une catégorie de personnes, ou alors que tu as longtemps critiqué les personnes qui achètent des choses qui te semblent futiles à des prix exorbitants, tu vas aussi avoir beaucoup de mal avec ton art, du quel design, et le prix auquel tu devrais les vendre, si tu les fais sur mesure à 100%. Il va falloir te connaître et savoir diagnostiquer quel est réellement ton problème. Si tu as un problème d'estime de toi, de te valoriser à ta juste valeur et si tu as un gros souci avec l'argent. Dans tous les cas, il y a des solutions pour pouvoir travailler ces points-là. Par exemple, un point que je pourrais te demander de faire est de te forcer de temps à autre. Pas tout le temps, bien évidemment, mais d'aller acheter quelque chose que tu trouves cher et de vivre l'expérience que tu vas vivre avec cela et pouvoir mettre des mots sur toutes les émotions qui vont te traverser. Par exemple, prends-toi un après-midi, va chez le palace de Mérisse qui se trouve dans Paris et participe à un tea time. Tu t'assois et tu achètes un guillotau, un Paris-Brest à 18 euros. Oui, ça se vend à ce prix-là. En tout cas, il y a 4 ans, c'était le prix. Maintenant, ça peut être changé. Et tu vois un petit peu tout ce qui te traverse comme émotions, quelles sont tes peurs, est-ce que tu ne te sens pas à l'aise ? Voilà. Il faut vraiment que tu te scans et que tu t'aies de savoir comment tu te sens. Et en fonction de ça, tu pourras savoir comment travailler sur ces points-là. Mais il est important de ne pas te mentir que si tu as du mal avec l'argent et avec la valeur, ta valeur, tu auras beaucoup de mal à pouvoir passer le paillé de facturer bientôt à plus de 1 000 euros. Le deuxième point est ton discours et ta posture. Comment tu présentes ton service à tes clients et comment tu valorises ton service, ton temps, ton savoir-faire, ton expérience à tes clients. Et là, c'est le verbe. Et si tu as du mal déjà à valoriser ta personne, tu auras du mal aussi à faire ce deuxième point qui est de valoriser ton travail, ce que tu fais, ton expérience, ce que tu as fait, ton parcours, tout ce que tu as traversé sont des choses qui sont importantes à pouvoir synthétiser et à te dire comment puis-je les tourner à mon avantage et les faire rayonner devant mes clients. Si tu as du mal à penser que ton travail vaut le prix que ça vaut, je te recommande de t'aider dans le calculateur de tarifs que je propose également sur mon site internet. Tu auras un premier outil pour te donner de l'assurance dans la valeur de ce que tu fais, la valeur de ton temps. Pour télécharger ce kit, tu peux aller sur la barre d'informations et retrouver le lien de mon site internet. Le troisième point est la qualité de ton travail. C'est important. Comment tu te perfectionnes dans ton travail ? Est-ce que ton travail il est fin ? Est-ce qu'il est beau ? Est-ce qu'il est propre ? Est-ce qu'il est recommandable ? Est-ce qu'il est instagramable ? Toutes ces choses sont importantes. Car si tu fais un gâteau qui est excellent, qui est beau, qui est magnifique, mais qui a des photos simplement travailler les détails de ta technique pour t'améliorer vont t'aider grandement à gagner également confiance en toi et en tes produits. Ça ne demande pas énormément d'efforts mais ça demande d'être méticuleux et d'être super exigeant envers soi-même. Le quatrième point est ta communication. On communique par le verbe, par les mots, le texte mais également par les images. Comment sont tes photos sur ton site internet ou sur tes réseaux sociaux ? Sont-elles pro, très pro, luxe ou amateur ? Et ton site web ? Qu'est-ce qu'il reflète quand on y va ? Est-ce que quand tu y vas quand même tu te sens à l'aise ou si tu avais un client qui était prêt à acheter un gâteau à 1800-2000 euros et quand tu viens sur ton site web est-ce qu'il se dit « Ici, je pense que mon gâteau va valoir tel prix ? » Il te faut un site web propre qui colle à ton positionnement et un formulaire de contact car tous les types de clients ne vont pas sur Instagram pour chercher un prestataire et ne sont pas à l'aise par le fait d'envoyer un SMS qui leur semble un peu familier d'un premier abord pour faire appel à un prestataire qui vont payer 2000 euros. Parlons de tes textes. Est-ce que c'est un langage très familier, courant ou soutenu que tu emploies ou bien amical tous ces points sont des choses qu'on doit penser en amont avant de commencer à communiquer sur soi ou sur sa marque ou sur ses produits et tout cela reflète votre image de marque. C'est la communication verbale mais aussi non-verbale qui donne à votre client une image qui pourra se faire de vous et également de vos produits de leurs valeurs et de leurs prix. Le cinquième point que je veux aborder avec toi est ton minimum de commande. Est-ce que tu as fixé un prix en dessous duquel tu ne pourras pas prendre une commande de gâteau sur mesure ? Ce prix minimum donne déjà une idée sur le type de clientèle que tu souhaites attirer. Si ton prix est de 80 euros tu ne vas pas attirer le même type de client que la personne qui a un prix à 300 euros. Ceci donne aussi une indication sur la valeur de ton temps la valeur de ton travail ou la qualité de ton travail. Même si on est d'accord que vous pouvez faire des gâteaux qui sont semblables qui sont aussi bons mais aussi qualitatifs mais le prix auquel vous le vendez est déjà un indicateur pour le client. Ce n'est pas le même type de client qu'on attire si on a un prix à 80 euros et si on en a à 300 ou même à 5000 car oui ça existe aussi des cake designers qui ont des prix minimum de vente à 5000 euros. Voilà j'ai fait les 5 points avec toi dis-moi dans les commentaires quel est le point qui te semble le plus compliqué à appliquer quel est celui qui te semble le plus facile et que tu as déjà implémenté et qui a apporté des résultats. Dis-moi tout ça dans les commentaires et on pourra continuer la discussion. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.